Alors, camarades peuples d'Afrique, peuples de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués en vous rendant grâce de qualité, chers camarades peuples d'Afrique, soyez salués, soyez salués, soyez salués. Alors, on va aborder plusieurs sujets d'actualité, mais principalement d'Afrique et en l'occurrence la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'AES, on va ouvrir des révélations par rapport à Macron, chers camarades peuples d'Afrique. Alors, permettez-moi de commencer par la Côte d'Ivoire, chers camarades, c'est que le sujet du Sénégal brûle, mais permettez-moi de commencer par la Côte d'Ivoire. J'ai été appelé aujourd'hui par M. Indri, planteur de cacao en Côte d'Ivoire, au niveau de Sassandra. Il dit, bah vous connaissez, il dit oui, il dit merci pour le combat que tu mènes au quotidien pour nous, principalement nous les planteurs. Grâce à ton combat, grâce à vous, le cacao a changé de prix, ils ont mis 500 francs sur le cacao. Et il a dit, bah vous connaissez, moi où je suis là, je suis diabétique, en tant que planteur, je n'arrive pas à me soigner. J'ai dépensé plus de 2 millions, mais jusque là, ça n'y va pas. Son histoire m'a beaucoup attristé et m'a d'autant plus galvanisé, beaucoup plus encouragé à continuer ce combat. Alors donc, ceux qui s'azadraient à intimider, beaucoup connaissent, dans l'intention de le faire renoncer au combat, eh bien ces personnes-là peuvent économiser leur énergie, parce que ce genre de témoignage-là, ça multiplie, on va dire, ma détermination par mille, ou sinon par dix mille. Nous allons attaquer ici le prix du cacao. Chers camarades peu d'Afrique, aujourd'hui, le ministre, le ministre Lalogo, le ministre trisomique de Alassane Draman Ouattara, quand tu le regardes sur sa tête, seulement tu vois, elle est en vente à Djumani, chercheur des petites filles d'Abidjan, chercheur des influenceuses d'Abidjan, coureur de jupons des influenceuses d'Abidjan. Ce Waworo a donné le prix du cacao aujourd'hui. Mais il faut dire que c'est grâce à nos combats qu'ils nous ont changé le prix et ils nous ont mis à 1500. Mais 1500, on ne vous a pas demandé 1500. Nous, on ne vous a pas demandé 1500. Chers camarades peu d'avis pas dans la vidéo. Nous, on ne vous a pas demandé 1500. Au Ghana-Voisé, au Ghana-Voisé, c'est 2000. Madagascar, c'est 3000. Cameroun, c'est 5500. Sur le marché national, c'est 6000 francs. On connaît, on sait. Sur le marché national, c'est 6000 francs, c'est fort. Donc, vous, vous allez prendre 4500 sur le kilo et vous allez donner 1500 au planteur? C'est sérieux ça? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux, vous? Vous êtes sérieux là? Vous allez voler au planteur? Vous qui êtes assis dans vos bureau climatisé? En train de manger gracieusement? En train de chercher les petites filles? Vous allez prendre 4500? Et les planteurs qui souffrent au quotidien vont prendre 1500? Vous êtes malades? Vous êtes malades? Vous êtes fous? Les syndicalistes du Café Cacao ont pris acte parce qu'ils étaient en grève. Donc, grâce à leur grève, grâce à notre dénonciation, grâce au combat de nos menons, eh bien, il y a eu 500 qui s'est rajouté. Mais ils disent qu'ils appellent à un grand rassemblement au niveau de Dalois. On attend ce rassemblement-là. Chers camarades pédafriques, je vous demande de partager au maximum ma vidéo. Alassane Ouattara a repris le déguépissement. Il est allé supprimer les gens aujourd'hui. Mois de ramadan. Mois de carême. Il est en train de démolir les mosquées. Il est en train de démolir les maisons, les habitations des gens à Williamsville. À Adiamé Bracaudi. À Adiamé au niveau d'en bas du pont. Il est en train de démolir. Mois de ramadan. Les gens sont en train de faire carême. Il est en train de démolir. Il est en train de démolir les maisons des gens. Très bien, c'est un criminel. C'est un démon, un sorcier. J'appelle le peuple à la résistance. J'ai dit, j'appelle le peuple à la résistance. Résistez. J'ai vu des images. C'est un nombre de jeunes. Zombifiés. Qui sont là. Et qui regardent la machine. En train de détruire leurs biens. Et ils sont là. Ils sont arrêtés. Et ils regardent. Il y a ces gens qui courent pour aller ramasser leurs bagages. Les catéplans là. Les catéplans. Vous ne pouvez pas me faire des dents. Les catéplans là. Même. Même. Ils n'ont pas pris caillou. Pour se défendre. Le gars vient casser vos maisons. C'est-à-dire qu'il ne vous dit. Il ne vous informe pas. Alors que c'est un droit. Qu'on t'informe en tant qu'humain. C'est un dévoi sur le gouvernement. De vous informer en tant qu'humain. D'abord. Vous informer d'abord. C'est bien préalable. Vous informer d'abord. Discuter avec vous. Trouver un terrain d'entente. Vous donner. Vous reloger. Vous dédommager. Mais si tout ça n'est pas réuni. Et qu'on vient détruire vos maisons. C'est de l'abus de pouvoir. C'est de la voyousie étatique. C'est de la dictature. C'est de la tyrannie caractérisée. Donc contre ça. Il faut vous lever. Il faut vous lever. Il faut résister. Il faut résister. Avec des cailloux. Il faut résister. Avec des cocktails. Molotov. Il faut résister. Ne vous laissez pas. Ne restez pas là comme des vulgaires zombies. Dont on détruit les biens. Et qui ne savent rien dire. Et qui ne disent rien. Et qui sont là comme ça. Qui sont là comme ça. Camarades peu d'Afrique. Mettez les coeurs. Mettez les coeurs. Mettez les coeurs. Quand on a dit ça. Tiens camarades peu d'Afrique. On va s'envoler pour le Sénégal. On va écouter d'abord. Le discours de Bajur Gemayefaï. Après on va décortiquer. Je rappelle que Macron. Voulait s'inviter là-bas. Et il n'a pas été invité. Macron voulait s'inviter. Mais il n'a pas été invité. Mais à où donner tout le secret. Et il y a un haut. Il y a un haut cadre. Du PASTEF. Qui est allé dans le Sahel. Qui est allé déjà dans l'AUS. Qui a déjà été reçu au Mali. On va vous expliquer les choses. Je suis un camarade. Pataillez la vidéo. Pataillez la vidéo maximum. Pataillez au maximum la vidéo. Le 24 mars 2024. Le peuple sénégalais a voté. Dans le calme. Et la sérénité. Faisant de moi. Le cinquième président. Le président de la République du Sénégal. Parce que. Dès le premier tour. Avec 54,28% des suffrages valablement exprimés. Je mesure. Le poids de la responsabilité. Et la gravité de la charge. Et qu'il me soit. Permis. De rendre grâce à Dieu. Tout-puissant. Le maître des destins. Et d'exprimer. Ma profonde gratitude. A ma famille. Pour son soutien. Indéfectible. Et surtout. Au peuple sénégalais. Pour la confiance. Placée en moi. Ce grand peuple que nous sommes. Ce grand peuple que nous sommes. Capotez de mettre la tête. Ce grand peuple que nous sommes. Au prix de vie perdue. De blessures irréversives. De liberté confisquée. De carrières brisées. A démontrer à maintes occasions. Et dans des moments critiques. Son attachement à la paix. Et aux valeurs républicaines. En m'adressant à ce jour. A vous à ce jour. Il me revient. Le douloureux souvenir. Des martyrs. De la démocratie sénégalaise. Des amputés. Des blessés. Et des anciens prisonniers. Je garderai toujours à l'esprit. Les lourds sacrifices consentis. Afin de ne jamais vous décevoir. Hommage doit aussi être rendu à nos aînés. Qui se sont battus pour l'avènement de la démocratie sénégalaise. Ils ont posé les solides fondements d'une nation indépendante. Et d'un état de droit. Secoué par moments. Mais toujours debout. Nous leur sommes redevables. Pour les valeurs de liberté. De justice. Et de progrès qu'ils nous ont donné. En héritage. C'est pourquoi. Il est essentiel. Que nous connaissions les succès. Et les échecs de nos dévenciers. Les chemins humbles qu'ils ont suivis. Puisque nous sommes. La résultante de tous leurs efforts. Voilà pourquoi. En définitive. C'est le Sénégal qui a gagné. Le 24 mars 2024. Je suis conscient que les résultats sortis des urnes. expriment un profond désir de changement systémique. A travers mon élection. Le peuple sénégalais s'est engagé. Dans la voie de la construction. D'un Sénégal juste. D'un Sénégal prospère. Dans une Afrique en progrès. Et dans cette oeuvre. De construction d'un Sénégal nouveau. Je travaillerai inlassablement. A la préservation de la paix. Et à la cohésion nationale. Je garderai à l'esprit. Que notre ressource la plus précieuse. Demeure la stabilité de notre pays. Je mobiliserai les Sénégalais d'ici. Et de la diaspora. Autour d'un projet national fédérateur. Et orienté vers un futur serein. Je m'engage. Par la promotion. Du culte du travail. De l'éthique dans la gestion. De la discipline. Et de l'amour de la patrie. A mettre résolument. Et durablement. Le Sénégal. Dans la voie. Du progrès économique. Et social. Sur le plan africain. L'ampleur. Des défis sécuritaires. Et des nombreux défis. Que nous devons relever. Nous oblige. A plus de solidarité. J'entends clairement. La voix des élites. Décompressés. Qui disent haut et fort. Notre aspiration commune. A plus de souveraineté. Au développement. Et au bien-être. Aux côtés de mes pères. Africains. Je réaffirme. L'engagement du Sénégal. A renforcer les efforts déployés. Pour la paix. La sécurité. La stabilité. Et l'intégration africaine. Aux pays. Aux partenaires. Je réitère. L'engagement. Et l'ouverture. Du Sénégal. A des échanges respectueux. De notre souveraineté. Conformes aux aspirations. De notre peuple. Dans un partenariat. Mutuellement gagnant. Mutuellement gagnant. 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 Le Sénégal. Sous mon magistère. Sera un pays d'espérance. Un pays apaisé. Avec une justice indépendante. Et une démocratie renforcée. Avec une justice indépendante. Et une démocratie renforcée. Telle est ma promesse. Sur la foi du serment. Que je viens de prêter. Devant Dieu. Et devant la nation. En votre présence. Messieurs les chefs d'état. Vice-président. Chef d'état et de gouvernement. Mesdames les premières dames. Mesdames, messieurs. Les chefs de délégation. Mesdames, messieurs. Je vous remercie de votre aimable attention. C'est un 10. C'est un 10. Bajuru, c'est un 10. C'est un 10. En bas, décortiquez d'abord. Faut qu'on rentre dedans. Faut qu'on décortique. Pour ne pas qu'on oublie. Attends, j'ai supprimé les Wurwoy et Dramon. Ça m'énerve. Dramon, c'est un Waworo. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu à l'inversité du Pétlan. Macron n'est pas venu. Macron voulait venir. Il a parlé à Bajuru pendant plus d'une heure au téléphone. Il voulait venir. Il voulait venir. Bajuru dit, tu ne viens pas ici. Il dit, il vient Bajuru de Abadda. Il dit, Bajuru, mais je viens Bajuru de Japa, moi. Tu ne viens pas ici. C'est les Africains qui viennent ici. Mais, il y a un moment, chers camarades de l'Afrique. Il faut qu'on décortique ça. Il faut qu'on décortique. Et dès, dans un premier temps, au prix de beaucoup de sacrifices, des emprisonnements, des carrières brisées, des amputés, des, comment on appelle ça, frères, des blessures irréversibles, le peuple sénégalais est resté accroché à sa démocratie. Malgré, malgré tout, tout ce que Makissa l'a fait, il a rappelé ça. Malgré tout ce que Makissa l'a fait, le peuple sénégalais est resté accroché à sa démocratie. Il dit, il ne lâche pas. Et il n'a pas lâché. Il y a eu qu'aujourd'hui, Bajuru marche sur le fauteuil rouge, sur le tapis rouge, tant de jours, merci pour les étoiles, Bajuru marche sur le tapis rouge, pendant que Makissa l'a sort. C'est ce qu'on va réaliser en 2025. Octobre 2025, c'est ce qu'on va réaliser. Et ça sera historique quand Babo sera en train de rentrer dans le palais présidentiel et Draman est en train de sortir. Ça sera historique, chers camarades, plus d'Afrique. Quand on a dit ça, il dit, il dit les échanges avec les amis, les pays amis, Macron, la France en tête, ça sera maintenant des échanges respectueux de la souveraineté sénégalaise dans un partenariat mutuellement pédéfique. C'est ça qui a rendu les blancs fous. Les Français sont, c'est-à-dire que sur la chaîne, ils sont des nus fous. Ils sont des nus fous. Je répète la phrase. concernant les partenaires et les amis, le Sénégal s'engage dans des échanges respectueux de la souveraineté sénégalaise et dans un partenariat mutuellement bénéfique. C'est-à-dire que quand tu viens discuter avec le Sénégal d'abord, quand tu viens discuter avec le Sénégal d'abord, François-Alto, merci pour l'histoire. Quand tu viens discuter avec le Sénégal d'abord, il faut te dire que j'ai moyen parler avec un pays souverain dans un premier temps. C'est-à-dire que tu ne peux pas parler dans une posture condescendance. Tu ne peux pas parler de maître à élève. Tu ne peux pas parler dans un, on va dire, dans un dans un contexte paternaliste. non. Quand tu veux parler, tu parles d'égal à égal d'abord. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire que tu respectes la souveraineté du Sénégal, tu respectes le pays sénégalais, tu respectes son président. D'abord, condition sine qua non pour discuter. Tant de jours, merci encore, pour discuter. Voici la condition sine qua non pour discuter. Deuxièmement, chez Camara Pédafé, quand tu veux discuter, ce dont tu veux discuter, il faut que tu te mettes dans ta tête que le Sénégal, il va gagner au moins 50. Si c'est 100, si c'est 100 000 là, si c'est 100 000 que vous diriez que vous allez gagner, le Sénégal a au moins 50 dedans. Et toi, tu as pour toi. C'est mutuellement bénéfique. C'est ça qui est gagnant, gagnant là. Tant que tu as pour toi, le Sénégal a pour lui. C'est que ça, il faut que tu mets ça derrière ta tête. Fier camarade. Quand il a dit ça, non, les blancs commencent à crier. Oh, Macron a attrapé sa tête. Mais, avant l'investiture, est-ce que, à l'investiture, vous avez vu, vous avez remarqué quelque chose, non? Le Boutinien-François était représenté, le Mali était représenté, la Guinée était représentée au plus haut niveau par Doumbia. Mais, le ministre des Affaires étrangères du Mali était là. En plus, du représentant du Mali, qui était, Malik Diyao, il y avait le ministre des Affaires étrangères du Mali qui était là, Abla Diop. Parce que, il y a, un haut gradé du PASTEF qui est allé à Bamako avant, il parlait de l'invitation, qui est allé à Bamako avant l'investiture. En fait, depuis le 24, depuis le 24 mars, le PASTEF a déjà commencé le travail. Ils n'ont pas attendu hier, ils n'ont pas attendu hier. Il paraît même que les gens que Maki s'est nommés là, c'est eux qui ont demandé à Maki de le nommer. Oui, oui. En fait, ils ont commencé à travailler avant même l'investiture. Le français, voilà, ils ont mis le problème du français sur la table. C'est pourquoi les français disaient il va quitter le français, on ne savait pas, le gars n'a pas qu'on parlait, mais le français, il va quitter le français, parce que le gars, déjà, vous voyez quelqu'un au Mali, dans l'AUS, il paraît leur dire, il paraît leur proposer une sortie, il paraît leur faire une proposition de sortie du français, une stratégie de retrait collectif du français. Et d'ailleurs, il leur fait la proposition. Voici ce que ils vous proposent pour qu'on sorte du français. 1, Mali, tu fais ça, Burkina, tu fais ça, Niger, tu fais ça, toi, tu fais ça. C'est après ça, le capitaine Hibé, le capitaine Hibé a dit qu'il est prêt à travailler avec le Sénégal. Il a montré ça. Et Asimou Guetta dit qu'il est prêt à travailler avec le Sénégal. Tchani dit qu'il est prêt à travailler avec le Sénégal. Tout le monde dit qu'ils sont prêts à travailler avec le Sénégal. C'est la Syrie qui a peur. Chers camarades, il n'a même plus envie de parler du Côte d'Ivoire. Mais vraiment, on est lancé, c'est ça, non ? On est lancé. On est lancé, chers camarades. Mais, c'est vrai qu'il faut qu'on chasse Draman. Si on n'a pas chassé Draman, ce n'est pas bon. Burkina, de toute façon, le capitaine Hibé est disposé à oeuvrer avec le nouveau président sénégalais pour la rénovation de la coopération sous-régionale. Pour la rénovation de la coopération sous-régionale. Écoutez, écoutez ce qu'il m'a dit. J'adresse mes vives félicitations et celles du vaillant peuple Burkina B au nouveau président de la République du Sénégal. Son excellence, son excellence Bachirou Diomay Faye a écrit le capitaine Abraham Traorys à l'entame de son discours. Attends, c'est-ce pas extra. Voilà. Voilà, c'est ça. Le capitaine Abraham Traorys, voilà, c'est ça. Le capitaine Abraham Traorys, président de la transition et chef de l'État du Burkina Faso, s'est dit disposé à oeuvrer avec le nouveau président sénégalais Bachirou Diomay Faye, Bachirou Diomay Diakar Faye pour la rénovation de la coopération sur le journal. Donc, Abraham Traorys, c'est-à-dire qu'il est prêt aujourd'hui à travailler avec Bachirou Diomay Faye pour renouveler la coopération sur le journal. Mais pas pour rentrer dans la CDAO. Pas pour rentrer dans la CDAO. Lui, il ne rentre pas. On ne rentre pas dans la CDAO. C'est fini, ça. La CDAO est mise à côté. La CDAO est mise de côté. On ne parle plus de la CDAO. Maintenant, ils vont proposer un plan commun pour sortir frère du franc CFA. Barabana. Barabana, c'est fini. Ils vont sortir du franc CFA et quand ils vont sortir du franc CFA, le franc CFA est fini. le franc CFA est fini. C'est pourquoi Tinoumbou est venu. C'est pourquoi Tinoumbou est venu. Et il y a eu des révélations aujourd'hui très approfondies. Des révélations très approfondies sur la sphère politique sous-régionale. Les tractations qui sont en cours dans les officines. Il y a eu des révélations. Et merci, dignité. Vous allez comprendre. Chers camarades peu d'Afrique, vous avez vu. Il est venu. Tinoumbou est venu. Nanakoufou est venu. Les présidents de lui et moi, il n'y avait pas beaucoup. Dignité, merci encore, il n'y avait pas beaucoup. Il y a des délégations qui sont arrivées ici et là. Mais Ambaro aussi était là, je pense. Voilà. Mais le franc CFA va dégager parce que Tinoumbou ne veut pas du franc CFA. Tinoumbou ne veut pas du franc CFA. En 2019, j'avais dit qu'il était fâché contre le Niger. Mais, le Nigeria, mais après, j'ai compris qu'en réalité, c'est Draman et Macron qui ont boycotté le projet de l'écho. Le projet de l'écho là, le PASTEF a fait ressortir ça pour déposer sur la table. Donc, ils vont sortir ensemble du franc CFA et ils vont prendre l'écho ensemble. Ils vont prendre l'écho ensemble. Donc, dès qu'ils sortent du franc CFA, Burkina, Mali, Niger, Sénégal, ça fait quatre qu'ils soient du franc CFA en même temps. En même temps, ils vont prendre le Nigeria avec eux, le Ghana, c'est possible et tous les autres qui n'ont pas encore le franc CFA. Donc, le franc CFA automatiquement est à terre. Le franc CFA est à terre. Donc, quand le franc CFA est à terre, à ce moment, eh bien, chers camarades peu d'Afrique, la France va se chercher. Mais, je voudrais vous dire quelque chose à ce propos. Aujourd'hui, les Américains sont en train de venir à grande échelle en Afrique. Didier, merci pour les cadeaux. Les Américains sont en train de venir à grande échelle sur le continent africain. Ils veulent chasser la France pour s'installer. Je répète, les Américains sont en train de venir à grande échelle. Ils veulent chasser la France pour s'installer. la Côte d'Ivoire, ils veulent récupérer la Côte d'Ivoire. Vous comprenez ça? Les Américains veulent récupérer la Côte d'Ivoire, chers camarades. J'apprends là et j'avais dit ça. L'ancien premier ministre ivoirien, Patrick Assi, qui est devenu professeur à l'université aux États-Unis, professeur d'université aux États-Unis, c'est lui que les Américains ont choisi pour déplacer Draman Ouatra, alors que les Français ont déjà fait leur choix. C'est trois choix qui se dégagent. Les Américains ont choisi Patrick Assi, les Français ont choisi Tidja Thiam, Draman Ouatra a choisi Kemoko Merle. Voici les trois choix du parti au pouvoir et les maîtres. Voici les trois choix. Donc, les Américains sont en train de pousser les pions pour que les choix passent. Mais comment ils le font, chers camarades? Ils le font en pistonant comment il s'appelle Tinubu. Tinubu. C'est pourquoi vous avez entendu quand le Niger a demandé aux Américains de dégager, ils n'ont pas fait bruit. Ils n'ont pas fait bruit. Ils ont demandé au président Tchiani qu'ils vont partir mais que le président Tchiani ne le fasse pas sous les projecteurs. Ils n'ont qu'à parler doucement, doucement et ils vont se riter doucement, doucement. Sinon, ils sont tombés d'accord. Ils vont se riter mais ils vont discuter. Mais ils sont en train de se riter doucement, doucement pour ne pas qu'ils aient la honte que les Français ont connue ici au Niger. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Mais quand ils ont leurs candidats, quand ils ont leurs gars, mais nous aussi on a nos gars. Nous aussi on a nos gars. Notre gars, c'est qui? C'est Laurent Bravo en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit chers camarades. C'est pourquoi aujourd'hui Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, est venu en France. lui et puis Macron sont venus se voir. Bien entendu, ils ont parlé de l'Ukraine. Bien entendu, ils ont parlé de Gaza. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé à ce niveau-là. J'ai tout noté ici. Je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé. Mais ils ont parlé de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est pourquoi Draman Wata rentre. Il s'en va créer par là. Il s'en va chier par là avec les Bukinambés. Il est en train de casser la maison des gens parce qu'on lui dit tu dois partir. Il faut rembourser crédit. 10 000 milliards avant 2025. 10 000 milliards avant son départ. Donc, il est en train de casser la maison des gens pour payer crédit. Mais, on ne va pas lui faciliter la tâche. On va le chasser bientôt. Très bientôt. Avant la fin de son mandat, s'il ne fait pas attention, le peuple va s'élever pour le chasser. Et ça, le peuple en a le droit. Ça, c'est l'invié a été. Chers camarades de Pédafrique, quand j'ai dit ça, on va faire un tour dans l'actualité internationale. Vous savez, vous avez Barokone. Avec Barokone, on ne se limite pas qu'aux actualités de, comment on appelle ça, de Dakar ou de Ouagadoukou ou d'Abidjan. Non, on va au niveau international pour voir ce qui se passe. Chers camarades de Pédafrique, les Américains ont appelé, ont convoqué l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis. Une première dans l'histoire. Les Anglais ont convoqué l'ambassadeur d'Israël à Londres. une première aussi dans l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Les Israéliens ont frappé une ONG américaine. Ils ont frappé une ONG américaine à Gaza. Tu as sept Américains. Tu as sept Américains. Sept! une ONG. Il y a des voitures qui sont en train de partir. Ils ont ciblé la voiture et puis ils ont allumé la voiture. Sept personnes sont tombées. Au même moment, Israël s'est déporté au niveau de la Syrie. Ils sont allés frapper le consulat de l'Iran. Ils ont frappé le consulat de l'Iran tuant plusieurs personnes parmi les gardiens de la révolution iranienne. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, Antony Blitkin et Macron aujourd'hui ont demandé ensemble un cessez-le-feu. Et la France va élaborer un processus de cessez-le-feu immédiat à Gaza qu'elle va déposer au niveau des Nations Unies. Pourquoi dire que la Troisième Guerre mondiale n'est plus loin? Pourquoi dire qu'aujourd'hui, le fait que les Américains commencent à tirer les oreilles de leurs alliés historiques, je dirais leur valet censé être leur valet, ça veut dire que les électeurs américains, les électeurs démocrates américains ont commencé à se désolidariser de leur leader qui est Joe Biden. Les musulmans électeurs des démocrates ont commencé à se retirer de leurs leaders de Joe Biden. Donc, les démocrates remarquent qu'ils vont perdre les élections de novembre 2024. C'est-à-dire que Trump peut le battre. Donc, il faut un cesseur le feu avant les élections, sinon, à coup sûr, ils vont perdre. vous avez compris. Mais au-delà de ça, Antony Blinken est venu demander à l'Union Européenne de soutenir l'Ukraine parce qu'eux, ils ne seront plus dans le soutien de l'Ukraine. Eux, ils vont se retirer. Eux, ils vont se retirer progressivement. Maintenant, ils donnent la charge aux Européens de soutenir l'Ukraine. Pourquoi ? Parce que les Américains ne veulent plus de la guerre. Comment on appelle ça ? les électeurs démocrates ne veulent plus entendre parler de la guerre. tant que Joe Biden sera dans la guerre, il va perdre les élections en novembre 2024. Et c'est que nous souhaitons de tous nos voeux ces camarades pédéafriques. Quand on a dit ça, au niveau de la Russie, il y a une autre attaque qui a failli se produire au niveau de la Russie. Encore. Donc, le FSB est allé prendre au moins quatre personnes. L'autre côté là-bas, dans l'est là-bas de la Russie, ils sont allés prendre au moins quatre personnes. Ils les ont arrêtées. Et ces quatre personnes-là ont fait des aveux. Ils ont dit qu'ils étaient financés par des gens de leur côté. C'est un camarade de l'Afrique. Donc, voilà, entre autres, les informations que j'avais à vous donner aujourd'hui et les analyses qui devraient aller avec. On était tout à l'heure 2000 personnes sur Facebook, 700 personnes sur TikTok. C'est fameux. Je vous en remercie pour votre confiance renouvelée. le 13 avril 2024. C'est le jour du jour. Le 13 avril 2024. C'est le jour du jour. Camarades, camarades, je vous dis et je le répète, Africains, Africaines, Ivoiriens, Ivoiriennes. Moi, on connaît qui vous parle, j'ai été dans le combat du Sénégal. Au cœur, ici en France, au cœur du combat sénégalais, j'entendais ce que les gens de Macky Sall disaient et je voyais sur le terrain ce que les gens disaient. Mais nous nous sommes mobilisés, nous avons marché, nous n'avons pas arrêté les marches, nous avons continué les marches, les manifestations, chaque jour on manifestait. Et Macky Sall est tombé. si on manifeste Dieu merci, Babou est plus connu que son co, Babou est plus populaire que son co à travers le monde. Tout le monde connaît Babou. je vous confie un secret. Les Mélenchons là, ils vont venir à nos prochaines marches. Dans cette marche, ils devraient venir mais comme on s'en va à l'ambassade de Côte d'Ivoire, c'est des députés, des sénateurs, ce n'est pas bon pour eux, pour un diplomate d'aller devant l'ambassade d'un pays pour aller manifester. Ce n'est pas bon. Mais les prochaines marches là, ils seront avec nous. Mobilisons-nous. Mobilisons-nous. Mélenchon ne peut pas venir dans une marche et puis Franck Véga ne va pas en parler. Et puis BFM ne va pas en parler. Et puis TVS ne va pas en parler. C'est pour accéder les médias vers nous. Si on a reçu la marche du 13, en même temps, je vais annoncer la prochaine date de la prochaine marche. Et c'est parti. Vous avez suivi ce que notre représentant a dit. C'est une marche qui va annoncer d'autres marches. Mobilisons-nous. Le 13, soyons nombreux. Les anciens monos qui sont partis à la retraite anticipée, qui sont en France et puis un peu partout, se sont mobilisés comme un seul homme. Ils ne sont pas boués de 300 personnes. Ils ont dit qu'ils viendront assurer la sécurité de la marche. Donc, venez sans crainte. Sans crainte. Venez sans crainte quoi que ce soit. Venez, on va marcher ensemble. Je vous le juge, les camarades. N'écoutez pas ceux qui disent non, vous êtes à Paris. Ne les écoutez pas. Quand on a démarré les marches ici, Dakar était encore assis. Mais quand on a démarré, Dakar s'est lévé. Et on continuait, Dakar était debout. Maquisserie est tombée. Si on a démarré, le drama m'a tombée. Wallah, c'est moi, Gokré, qui vous parle. Et ceux qui ne veulent pas voir, ils verront l'entrée de Bagbo en 2025 au palais présidentiel pour que la Côte d'Ivoire soit gouvernée par les Africains. Pas par les Blancs. Voilà. Parce que la Côte d'Ivoire est gouvernée par procuration. Draman Ouattara n'est qu'une marionnette qui est télécommandée depuis Paris. Il faut qu'on saute cette marionnette qui nous emmerde. M'oblisons-nous. M'oblisons-nous 13. Donc, chers camarades peu d'Afrique, c'est ce que j'avais à vous dire. Sûr, sûr, vive l'Afrique libre. Vive le pan-africanisme. Vive tous les premiers pan-africains. Babo, président du Côte d'Ivoire 2025. Inch'Allah. Je vous remercie. Merci. On est ensemble, les gars.